Dans un geste remarquable de solidarité nationale, la Coordination Nationale des Foulbés et Ali Poulard de Guinée, dirigée par Elad Sainibari, a offert 2 000 sacs de riz ce mercredi 20 december 2023 aux victimes de l'incendie dévastateur qui a frappé le dépôt central de Carbirando Caloum à Conakry dans la nuit du dimanche à lundi 18 décembre 2023. Ce mercredi, Elad Sainibari, entouré de plusieurs cadres de la Coordination, des sages, des trois duets de Futa ainsi que de nombreux jeunes et de femmes, a procédé à la remise symbolique de cette précieuse aide aux autorités de la transition dans l'enceinte du stade du 28 septembre à Dixine. La cérémonie de présentation de la donation a été honorée par la présence du colonel Aminata Diallo, représentante du président de la transition à cette cérémonie, en même temps porte-parole du CNRD et de madame le gouverneur de la ville de Conakry, Hadjama Ouassila. En présentant la délégation de la coordination conduite par Elad Sainibari, le vice-président de la coordination chargée des relations extérieures, Elad Amadouri Canada Diallo, a décliné l'objectif majeur de leur mission, soulignant leur engagement ferme pour le soutien aux personnes ministrées. Nous sommes venus ici, chers messieurs le président, chers compatriotes, chers frères et sœurs, pour marquer notre solidarité. En fait, la Guinée, notre chère Guinée, s'est réveillée ce 18 décembre 2023 dans une atmosphère d'apocalypse et dans un trauma digne de films d'horreur. Oui, ce n'était malheureusement pas un rêve, mais une réalité qui a emporté 14, désormais d'ailleurs 18 des nôtres, et qui a fait plus de 200 blessés, parmi lesquels des personnes d'un âge mûr, des jeunes et des bébés, qui ne demandaient qu'à vivre et à jouir de la vie. Devant ce drame qui attriste toute notre population, la Coordination Nationale des Foultés Hale-Poulard de Guinée, s'exprimant par la voix de son président, Elad Alceni d'Arabah Bari, vous fait part, à travers ces lignes, du sentiment de solidarité de l'ensemble de la communauté Hale-Poulard de Guinée, à l'endroit des familles des victimes, aux différents niveaux, au gouvernement de la transition et de la République, j'allais dire, et à tout le peuple de Guinée. Monsieur le Président, nous avions voulu nous mobiliser nombreux pour exprimer les sentiments qui nous animent, mais les circonstances ne s'accordent pas avec de grandes mobilisations. Mais aussi, nous avons choisi de faire venir une délégation restreinte, ici devant vous, que dirige le Président de la Coordination en personne, pour nous incliner devant les victimes et accompagner les blessés ainsi que les familles éplorées. La Coordination nationale des Foulbés Hale-Poulard de Guinée, dans ce télan de fraternité, et pour marquer sa solidarité, et contribuer à appuyer à les efforts du gouvernement de la République, a pu mobiliser une modeste contribution de 2 000 sacs de riz, que nous mettons à la disposition des autorités et des organisations habilitées pour soulager un tant soit peu la douleur de nos frères et de nos sœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes convaincus que rien, mais alors absolument rien, ne peut effacer ni faire oublier les douleurs que traversent nos familles endeuillées et les sentiments multiples que vit actuellement notre gouvernement. C'est, conscient de cela, que nous avons répondu présent pour dire que la Coordination nationale des Foulbés Hale-Poulard de Guinée, qui allie ses efforts dans le domaine de développement économique de nos communautés et le raffermissement des relations sociales absolument indispensables pour le développement équilibré de notre société, sera toujours présente là où la solidarité nationale l'exige. Nous nous rendrons, après cette étape, dans nos deux principales formations hospitalières pour saluer les blessés et leur signifier toute notre sympathie. Chers frères et sœurs, nous ne serons pas longs. Nous voudrions, avant de terminer ce propos, prier pour le repos des âmes des victimes, implorer le bon Dieu pour qu'il les accueille dans son paradis firdas et souhaiter un bon et rapide rétablissement aux blessés. Dans un vibrant message, le général de brigade à la retraite Hadjama Ouassila, gouvernant de la ville de Conakry, a exprimé l'émotion suscité par le déplacement de la coordination et a salué ce talent de solidarité envers les autorités du pays et les personnes victimes de ce terrible incendie du dépôt de carburant. Nous sommes vraiment émus. Nous ne sommes pas émus par rapport à la quantité donnée, mais à cette grande délégation qui s'est déplacée pour venir voir et toucher du doigt ce que nous vivons aujourd'hui. En l'occurrence, le président est accompagné de tous les bureaux qui sont d'ici à Yomou. Réellement, nous sommes réconfortés. Ce qui nous est arrivé a été une surprise, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que les Guinéens sont unis. Nous sommes impressionnés depuis l'arrivée de cet événement, de ce qui se passe entre les fils de notre nation. Au nom de la population guinéenne, dans son ensemble et de la population de Conakry, vraiment, je remercie la coordination. Je remercie la coordination pour ce qu'ils viennent de faire. Pas le don, mais le déplacement en grand nombre vu par tous les Guinéens. Pour dire que ce qui est arrivé est arrivé à l'ensemble des Guinéens. Nous ne sommes qu'un et un seul peuple. Que les Guinéens soient ensemble. Réellement, que la paix soit dans notre pays. Et nous prions le repos de l'âme des défunts. Et que ceux qui sont dans les hôpitaux se retrouvent très rapidement dans leur bonne santé. Et nous vous remercions encore au nom de la population de Conakry. La représentante du chef de l'État, le colonel Aminata Diallo, a exprimé sa satisfaction pour la visite du président de la coordination et a salué ce geste qui vient renforcer la chaîne de solidarité en faveur des victimes de l'incendie du dépôt d'eau carburante. Au nom du président de la République, le colonel, son excellence colonel Mamadi Dumbuya, et toute l'autorité militaire. On vous remercie sincèrement. Ce n'est pas le geste comme madame la gouverneure vient de le dire, mais c'est le déplacement. Lorsque tous ces sages se déplacent réellement pour venir compatir à la douleur que le peuple de Guinée a aujourd'hui, on voit que la Guinée est une et indivisible, sans distinction d'ethnie. Là, les citoyens guinéens qui ont eu ce drame au niveau de la centrale c'est qu'aujourd'hui tous les Guinéens sont touchés, de près ou de loin. Depuis le début de cette tragédie, il y a une solidarité qui ne dit pas son nom. Donc ça prouve à suffisance que la Guinée n'est pas divisée. La Guinée est une et indivisible. Soyons solidaires, mais ça prouve à suffisance que réellement que la Guinée, on est constitué de quatre régions naturelles, mais c'est une seule personne. C'est on est guinéens. Donc au nom du président, au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, on vous remercie. On vous remercie du fond du cœur. Ce n'est pas le riz, mais le fait que vous soyez déplacés. En grand nombre, surtout c'est des notables, c'est des sages. Et le président de la coordination, Ali Poulard, je mets ma main sur le cœur et je vous dis merci. Et sachez que le message sera transmis à son excellence. Et il sera vraiment ravi de vous voir ici. Merci, merci, et mille merci. Après cette cérémonie émouvante, Elad Alcinebari et son équipe devront effectuer un déplacement au compte de la seconde étape dans divers établissements de santé pour rencontrer et soutenir les blessés lors de la tragédie. Un lanc exceptionnel de solidarité nationale porté par la volonté commune de reconstruction et de soutenir à ceux qui ont été touchés par cette catastrophe dévastatrice. Merci. Merci.